bonjour à tous dans ce nouveau tuto de tuto pratique alors aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger des films avec mes ddl donc mes ddl c'est un site où on peut télécharger des films mais pas uniquement gratuitement déjà on décharge des films gratuitement en aller 30 minutes au lieu que ce soit deux trois heures et c'est gratuit je le répète alors c'est sur votre navigateur donc les deux ailes ils se trouvent ici je vais vous montrer comment y accéder je vais mettre le lien dans la description ne vous en faites pas alors sinon si vous voulez y aller comme ça vous écrivez mes ddl alors voilà attention c'est pas sur celui là qu'il faudra cliquer mais c'est sur le deuxième faites attention tout simplement téléchargement de films mais comme je vous dis je mettrai le lien dans la description donc vous n'avez pas de souci à vous faire alors excusez moi je sais pas si vous m'entendez très bien euh voilà donc vous arrivez sur cette page avec des films vous cliquerez sur le film qui vous intéresse donc comme vous voyez il y en a 1162 film d'accord et donc voilà donc moi je vais télécharger alors soit vous pouvez écrire ici mais attention ici souvent quand on a écrit il va pas trouver mais c'est pas parce qu'il trouve pas quand on écrit quand on écrit ici c'est pas parce qu'il trouve pas qu'il n'est pas dans les listes là d'accord dans toutes ces listes jusqu'à 1162 d'accord donc ce n'est pas ce n'est pas très fiable donc c'est mieux de voir avec la liste donc moi il est juste là je suis là que je vais regarder il est là alors je préfère vous dire c'est mieux télécharger quand c'est en dvd rip c'est toujours de meilleure qualité sinon il y en a c'est bd rip bd rip en fait c'est soit des gens qui en fait non c'est c'est sorti du cinéma c'est au cinéma c'est l'affichage du cinéma c'est la qualité du cinéma tout simplement vous allez voir un film au cinéma il y a une qualité d'image et bd rip c'est cette qualité d'image et que dvd rip comme c'est indiqué là c'est qualité de dvd donc vous cliquez sur le titre d'accord vous cliquez gauche ensuite vous allez en bas vous verrez la date de sortie etc durée du film ensuite vous allez vous verrez la qualité donc qui est dvd rip sinon ça peut être bd rip donc bd rip comme je vous dis bd rip c'est la qualité du cinéma donc ensuite vous cliquez je vous conseille alors je vous conseille vivement de le faire avec firefox pourquoi parce que sur google chrome ou quelque chose comme ça il y aura ils vont vous mettre des publicités des fenêtres avec des publicités et donc ça c'est chiant et il peut y avoir des petits virus des logiciels le logiciel espion dedans on ne voit pas donc vous cliquez sur le lien qui se trouve là voilà donc ensuite donc je vois minuscule parce que tout simplement c'est pas la peine de mettre en majuscules voilà vous cliquez sur décrypting ensuite vous cliquez sur voilà ensuite vous cliquez sur cette chose sur ce lien ensuite vous allez en bas vous cliquez sur téléchargement gratuit bien entendu hop vous mettez le code alors donc en même temps je vais vous montrer ici ce que ça donne sur google chrome quand on télécharge un film comme quoi c'est pas du tout protégé je vais quand même vous montrer pour vous dire les différences de firefox quand on dit que firefox protège votre ordinateur c'est vrai ce que je vais vous dire pourquoi enfin c'est sécurisé donc c'est mes mes dbl moi je vais pas souvent s'ouvrir ou bon je vais prendre n'importe quel film parce que là ça le fait avec tous les films donc je clique on va voir ça donc voilà déjà regardez déjà déjà j'ai cliqué sur le titre et déjà voilà une publicité où il n'y a rien dessus déjà hop ensuite le lien déjà ça me le met deux fois bon hop je mets le code voilà hop hop ah bah non ici dans ce film là ça fait pas ah non parce que j'ai d'accord ok non parce que j'ai euh activer mon ad hoc plus donc ça à mon avis ça ah bah non bah c'est pas fou alors oui donc je voudrais vous dire dans certains films firefox normalement ça le fait pas mais sur google chrome vous aurez souvent des publicités des choses comme ça et euh voilà donc vous devez vous devrez cliquer plusieurs fois sur la même chose donc faites le sur firefox c'est mieux donc revenons à ça quand c'est terminé quand le le compteur pour être amené vous cliquez sur générer le lien de téléchargement ensuite vous cliquez sur cliquez ici pour lancer votre téléchargement et j'ai oublié enfin non je n'ai pas oublié je vous l'ai dit et vraiment ça prend pas beaucoup de temps 30 minutes environ vous mettez ok vous attendez 11 minutes donc ça prend pas 30 minutes voilà 10 minutes donc quand je vous dis c'est gratuit bon après après le premier téléchargement il faut attendre environ 30 minutes 15 minutes je crois que c'est 15 minutes qu'il faut attendre voilà donc j'espère que je vous ai aidé dans ce tuto que ce tuto vous a été pratique et tout ça euh donc j'espère qu'il y aura des likes en bas de la page parce que les pouces verts ça fait toujours plaisir et voilà donc je vous dis à bientôt dans un prochain tuto de tuto pratiques voilà bon ben merci à tous et au revoir alors à plus tard merci à tous et au revoir